... J'ai rencontré Reto à Bâle. Ils travaillaient pour une autre société de transport. On a effectué ensemble des trajets entre Bâle et la Suède, la Scandinavie donc. Durant ces longs voyages, les deux routiers, Peter Derick et Reto Bantli, deviennent amis. En 1995, je suis allé pour la première fois en Finlande, puis à Tashkent en Ouzbékistan. De retour en Suisse, j'ai raconté mon voyage à Reto, qui m'a dit, waouh, j'aimerais bien y aller aussi. Le désir de Reto ne tarde pas à se réaliser. Au volant d'un poids lourd finnois, il va arpenter les routes qui relient l'Europe, la Russie et l'Asie centrale. À ce moment-là, personne ne se doute encore que l'un de ces voyages sera le dernier. Chaque semaine, jusqu'à 50 camions faisaient le trajet vers l'Asie, ce qui n'est pas la porte à côté. Après cette longue route, quand on est puant et suant, c'est formidable de pouvoir arriver dans un endroit pareil pour se relaxer et se laver. On y faisait une pause, on mangeait, on buvait, on faisait la fête, on rigolait. C'était un dernier bout de paradis avant de quitter l'Europe. Une bonne adresse pour les routiers russes également. La glace et la neige rendent la vie des hommes difficiles. Durant leur périple, ils doivent renoncer à tout confort. C'est comme ça qu'on se lave. Il n'y a pas que les hommes qui luttent contre les conditions de vie difficiles. Les camions aussi doivent supporter le froid. Sur les routes, Reto et Peter font de nombreuses connaissances. Des routiers polonais, tchèques, turcs. C'était un endroit très international. Il y avait même des Russes et des Kazakhs qui passaient par là. Mais la plupart étaient finnois. Puis chacun se retrouve seul dans sa cabine, parcourant des routes interminables, loin de chez lui et entièrement livré à lui-même. C'est ainsi que Reto est parti pour sa destination par une journée qui devait se transformer en enfer. Tous ceux qui le connaissaient ne peuvent pas l'oublier. Naturellement, dès le début, Reto est devenu copain avec tout le monde. Il communiquait facilement avec les autres, même s'ils ne parlaient pas la même langue. Il avait le contact facile. Aujourd'hui encore, il demande de ses nouvelles. Toute cette histoire les a beaucoup intéressés. Avis de recherche. Reto Bantley, disparu depuis le 24 octobre 1997. Il nous avait dit que ce serait son dernier voyage et qu'après il retournerait chez lui. Il avait des chevaux avec lesquels il voulait aller à la montagne. Après son départ, nous ne l'avons plus jamais revu. En août 1996, Reto Bantley et Peter Derig déménagent en Finlande, d'où partent traditionnellement les camions à destination de la Russie et des pays limitrophes. On en avait toujours rêvé. Et puis on a eu cette possibilité de travailler en Finlande et d'aller en Russie. Voyager, c'est un des plus beaux aspects de notre métier. On découvre des pays étrangers, des populations étrangères et en plus on touche un salaire. En fait, les routiers ont plutôt la belle vie. Ils sont indépendants, bien qu'en Europe, avec ces autoroutes interminables, les libertés soient plutôt limitées. Avec le téléphone portable, le patron sait toujours où se trouve le camion. Et puis, avec les énormes bouchons, on ne peut plus parler de liberté. En Russie, on n'avait pas d'horaire. On chargeait, on partait, et puis on revenait quand on revenait. Tout le monde travaillait à son propre rythme. Si un jour tu voulais rouler pendant 20 heures, tu roulais pendant 20 heures. Et le lendemain, si 5 heures te suffisaient, tu roulais pendant 5 heures. C'est une carte que j'ai gardée en souvenir, sur laquelle on a tracé nos voyages, Reto et moi. Chaque fois qu'on rentrait, on notait sur cette carte par où on était passés. C'est ici que j'ai vu Reto pour la dernière fois. Il prenait la route du retour, alors que moi, je continuais vers Ashkabad pour décharger, puis vers la Russie et le Caucase. Et c'est là, dans les montagnes du Caucase, que j'ai appris la disparition de Reto. Cette carte est accrochée ici depuis que nous avons quitté la Suisse pour la Finlande et que nous avons cet appartement. J'avais cherché les mots dans le dictionnaire pour pouvoir appeler mon patron et lui demander de nous trouver un logement. Il parlait finnois et je ne comprenais pas sa mot. J'ai attendu qu'il ait terminé et je lui ai lu ce que j'avais écrit sur ma feuille. Il a tout de suite compris et il a dit quelque chose à quoi, encore une fois, je n'ai rien compris. Il a dit oui, oui, et puis il a ajouté qu'on n'aurait pas besoin d'appartement puisqu'on serait rarement en Finlande et tout le temps sur la route. Les premières semaines, Reto et moi, on a logé chez mon patron, jusqu'à ce qu'on trouve cet appartement. Reto est resté longtemps chez nous, pendant que Peter travaillait, peut-être quelques mois. Reto avait du tempérament. Il était aussi très susceptible. Il avait le sang chaud. Il était adorable. Reto ressemblait vraiment à un italien. Il était aussi très vivant. Au début, nous ne pouvions pas communiquer. Je ne parlais pas l'anglais et lui ne parlait pas encore le finnois. Mais c'était un bon copain. Quand Reto avait des problèmes avec les douanières à la frontière russe, il leur disait « Je t'aime, ma belle. » Elle lui répondait « Allez, dégage. » Et il pouvait passer. Il savait faire craquer les femmes. Et les femmes l'aimaient bien, parce qu'il était beau et brun. C'était fin octobre ou début novembre. J'étais arrivé à Moscou. J'ai appelé à la maison et demandé des nouvelles de Reto. « Où avait-il laissé son camion ? » On m'a répondu que Reto n'était toujours pas revenu en Finlande. « J'ai pris contact avec le patron de Reto, Posti Mati, qui a une petite société dans le nord de la Finlande. » « Et nous avons décidé de partir ensemble en Russie, au Kazakhstan, à la recherche de Reto. » « Nous pensions qu'il lui était arrivé un accident. » « Nous pensions qu'il s'est passé un accident. » « Nous pensions qu'il s'est passé un accident. » Toute la recherche a été, comment dire, pénible. Au fur et à mesure qu'on approchait de la frontière kazakh, on perdait l'espoir de le retrouver quelque part sur un parking où il aurait été retenu par une belle Olga. C'est ce qu'on disait, une belle Olga. A cette époque, Reto avait une copine à Samara. Et sur ce plan-là, je connaissais bien Reto. Il était vraiment amoureux de cette fille. En 1997, au kilomètre 1021 de l'autoroute Moscou-Samara, se trouvait un kiosque. Reto était tombé amoureux de la vendeuse et faisait halte ici aussi souvent qu'il le pouvait. Je ne peux pas dire que c'était très fréquent. Bien que pour des routiers, c'était probablement le cas. Ils venaient deux ou trois fois par mois, parfois une seule fois. Elle le connaissait mieux que moi. Nous, nous étions seulement de bonnes connaissances. Leur relation à eux était un peu différente. La première fois ? C'était un homme très gai et très sociable, très chaleureux. S'il n'avait pas eu un accent quand il parlait russe, on l'aurait pris pour un russe. Cette ouverture vers les autres est plus typique de notre nature. Quand nous nous sommes rencontrés la première fois, nous faisions des gestes pour nous parler. Mais nous nous comprenions. Ensuite, il a fait des progrès en russe. Parfois, c'est moi qui parlais en anglais. C'est comme ça que nous communiquions. Une fois par geste, une fois en anglais, une fois en russe. Il parlait plusieurs langues. Une fois, je lui ai demandé et il m'a répondu qu'il aimait ce métier. Découvrir de nouveaux lieux, de nouveaux pays, de nouvelles personnes. Explorer le monde de cette manière. Ça faisait déjà un certain temps qu'il n'était plus venu ici et qu'il n'avait plus donné signe de vie. On pensait surtout qu'il ne faisait plus ce trajet. Elle me disait souvent qu'elle avait rêvé de lui, que c'était des rêves étranges dont je ne me souviens pas exactement. Mais dans ses rêves, elle avait l'impression qu'il n'était plus là. Pourquoi ? Quand on n'a plus de nouvelles de quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'il n'est plus en vie. Elle disait, non, dans mes rêves, il a l'air tellement étrange. Et je me réveille avec l'impression qu'il n'est plus en vie. Quand on a fait notre première route ensemble jusqu'à Moscou, il m'a dit qu'il s'était imaginé quelque chose de tout à fait différent. Il pensait que ce serait beaucoup plus dangereux, qu'il y aurait des bandits et des escrocs partout sur la route, alors qu'en fait, il n'y avait rien à part des babushkas, des chats et des chiens. Vous venez d'où ? De Géorgie, de Bilissi. Je connais, il y a des montagnes là-bas. Oui, oui, de belles montagnes. Vous allez où ? Si nous étions en Géorgie, on vous accueillerait selon la tradition géorgienne, avec du vin géorgien. Mais ici en Russie, c'est tout à fait différent. Nous aussi, nous sommes des étrangers. à la paix sur terre. Que Dieu nous donne la paix. Buvons à la Suisse et à la Géorgie. Buvons aussi à la Russie, puisqu'on est en Russie. La Russie, vous avez besoin d'avoir quelque chose d'aise à la Géorgie. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Une légère gérée. C'est ce qu'il y a ? Elle a peuré. Combien d'années ? 250. Oui. C'est comme un bébé. C'est comme un bébé. C'est comme un bébé. Les gars ici ont vite su de quoi nous avions besoin. Au meilleur moment, il pouvait y avoir jusqu'à 10 camions finnois ici le même soir. Après la disparition de Reto, on a introduit ce qu'on a appelé la Bible. C'est un journal de bord sur lequel on avait écrit « Journal des routiers finnois ». Veuillez écrire où vous allez, quelles sont les conditions sur la route et toute autre information particulière. « Le premier a écrit le 27 novembre 1997, environ un mois après la disparition de Reto. » Mika se rend au Tadjikistan, Mika à Tashkent et Yorma au Kyrgyzstan. Et en dessous, on peut lire « C'est l'hiver, les routes sont normales, pas eu de problème, moins 7 degrés ». C'est toujours intéressant et ça l'est encore aujourd'hui de voir qui était là à quand. Et d'après l'écriture, on voit aussi si ça a été écrit après la première vodka ou alors le lendemain matin ou bien le soir même, dès l'arrivée. « C'est le désert de Gobi, une caravane de chameaux. » « C'est pourtant les pays baltes. » « Le camion de Posti, le même que Reto. » « Pour la fin de l'année, on devait recevoir un nouveau camion. » « On leur a donné un Reto car on savait que c'était un bon conducteur et qu'on pouvait lui confier un nouveau véhicule. » « Il prenait soin de son camion comme du reste d'ailleurs. » « Il parlait plusieurs langues et s'en sortait partout où il allait. » « En Russie aussi, il réglait tout son problème. » « Reto m'a appelé pour me dire qu'il avait un chargement pour le Tadjikistan. » « C'était le premier transport de chocolat qui devait aller là-bas et c'était lui qui s'occupait de ce premier transport. » « Ça le faisait rire et il était gay. » « En plaisantant, je lui ai dit que je venais de recevoir un fax, qu'on devait échanger nos remorques à la frontière et que c'est moi qui continuais le transport. » « Il a rigolé et il a répondu que cette fois-ci, c'était pour lui. » « À la frontière Russo-Kazakh, on a demandé à la douane si son camion avait passé la frontière pour la Russie et à quel moment. » « Ils nous ont répondu que son véhicule n'avait pas été enregistré. » « On a continué en direction d'Astana. » « Partout sur la route, on a montré des photos de Reto et du camion. » « Mais personne n'avait rien vu ni rien entendu. » « On a continué en anglais de l'Astana. » « On a continué en anglais de la route. » « Mon em'. Nous sommes à Astana sur le parking qui a joué un grand rôle lorsqu'on est parti pour la première fois à la recherche de Reto. La femme qui travaillait à l'époque au restaurant nous a fourni de nombreuses informations. Quand on lui a montré les photos de Reto et de son camion, elle nous a dit qu'il était venu deux jours auparavant avec un bulgare et qu'il avait eu un problème de transmission sur le camion. Plus de diesel et plus d'argent. Aujourd'hui, il ne reste pas grand-chose du parking. A l'époque, dans la cour intérieure, il y avait des camions partout. Le premier soir, elle n'a pas pu nous montrer de quittances du parking. Mais le deuxième soir, quand on est revenu, elle avait les quittances. Malheureusement, ces quittances étaient fausses. Les chiffres étaient faux et la date aussi. On a quand même poursuivi, car elle nous a dit que Reto était parti en direction du nord le matin précédent. On est donc partis vers le nord pour vérifier à la frontière. C'était d'autant plus douteux que quand on est revenu un mois plus tard, Raisa, la femme en question, avait elle aussi disparu. Elle nous avait indiqué une fausse piste, mais il nous a fallu du temps avant de nous en rendre compte. Et c'est tout, Quand on était trois ou quatre et que l'un de nous avait une panne quelconque, l'autre le savait. On se complétait ou on s'entraidait. En Europe, justement, ça n'existe plus. C'est toujours go, 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 le stress. On est tous seuls dans un système, alors qu'ici on est tous ensemble dans un système. Il faut passer à l'autre côté de le On, là-bas, là-bas, là-bas. Là, nous sommes sur le parking TIR de Balkache, où Reto a été vu vivant pour la dernière fois, dans la nuit du 23 au 24 octobre 1997. Son patron, Maty Posty, a mangé avec lui ici au restaurant. Nous sommes restés au moins deux heures ensemble. Nous avons parlé de tout, de son trajet jusqu'ici et d'une autre. Reto a dit qu'il passerait la nuit à Balkache et traverserait la frontière kazakh le lendemain. Il était pressé, il voulait rentrer en Suisse. De là, on est allé à Almaty, au consulat suisse, où on a officiellement déclaré la disparition de Reto. La première recherche s'achève ainsi, au bout de 5500 kilomètres. Jusque-là, nous avions eu des cas d'accident impliquant des poids lourds. Nous avions eu un cas où la personne avait disparu avant d'être retrouvée plus tard. Mais nous n'avions pas eu de cas où le camion et son chauffeur avaient disparu sur une durée aussi longue. Et de ce fait, les autorités suisses et kazakh sont intervenues. Il appelait toujours quand il partait. Il disait, je repars pour trois semaines. Je vous téléphonerai quand je serai de retour. Et puis, mon mari a eu son anniversaire et j'ai pensé que Reto n'avait pas appelé. Il devait pourtant être rentré chez lui. Mais je ne me suis vraiment pas inquiétée. Jusqu'à ce coup de fil de berne. Un responsable de la police criminelle kazakh a dit dès le début que Reto se trouvait déjà en Russie ou même qu'il était de retour en Finlande. S'il avait été encore au Kazakhstan, il l'aurait su. Car la police kazakh, c'est tout ce qui se passe dans le pays. Le travail de recherche s'est étalé sur des semaines, des mois et même des années, comme nous le voyons. Parce que nous n'avons jamais pu nous expliquer clairement la disparition de M. Bantli. Nous craignons qu'il s'agisse d'un acte criminel. Mais tant que nous ne pouvons pas le prouver, nous avons toujours l'espoir de retrouver nos concitoyens suisses. Entre temps, la capitale du Kazakhstan a été transférée de Almaty à Astana. On a bien passé deux jours au commissariat central. Les policiers nous ont dit que c'était leur affaire, qu'ils nous remerciaient pour ce qu'on avait fait jusque là et qu'ils prenaient les choses en main. Cela faisait quatre semaines qu'on était partis et on ne pouvait rien faire d'autre que de rentrer en Finlande sans le moindre indice ou résultat nouveau. Le 23 décembre 1997, on nous a appris que le camion avait été retrouvé carbonisé. J'ai compris alors que Retou ne reviendrait jamais. Les deux premières années ont été très dues. Le travail en lui-même, plus la pression psychologique que je ressentais partout. Je me souviens de cette situation où je cherchais derrière chaque arbre, derrière chaque buisson, si quelqu'un ne se promenait pas avec ses vêtements, avec son pantalon. Je me souviens d'un homme, avec ses vêtements, avec ses vêtements ou ses vêtements. Je me souviens d'un homme, avec ses vêtements ou ses vêtements ou ses vêtements. Ils n'ont rien fait. Rien du tout. Nous avions raconté à la police que le camion recherché était exactement pareil que le nôtre. Juste avec des plaques différentes. Nous voulions voir s'il l'arrêterait. Mais nous n'avons pas été arrêtés une seule fois. Quand on a distribué les affiches avec l'avis de recherche, je me suis arrêté ici et j'ai montré l'affiche. Ils l'ont regardé et ils ont vu qu'il y avait une récompense. Ils m'ont demandé combien je pouvais leur donner immédiatement s'ils me racontaient quelque chose. J'ai remis l'affiche dans mon sac, j'ai fait demi-tour et je suis reparti. La remorque a été retrouvée exactement un an et un mois après la disparition de Reto. Mon fils avait eu un accident grave. En rentrant en Finlande, il a aperçu la remorque de Reto. Réalisé par France